Que représente le 24 avril pour vous ? Que la reconnaissance du génocide des Arméniens soit reconnue. Le 24 avril, c'est l'anniversaire de ce drame terrible de l'année 1915 qui a endeuillé le peuple arménien et qui a fait de ce peuple un peuple martyr. Cette année, pour cause de confinement, nous ne pourrons pas nous réunir comme nous avons l'habitude de le faire toutes les années, autour de la chaleur qui nous rassemble les uns les autres, français d'origine arménienne, élus de tous bords et de toute sensibilité. Donc, il nous faudra ne pas oublier. Il nous faudra commémorer. Alors, faisons-le, chacun dans nos cœurs, réveillons nos mémoires pour que ce 24 avril, dans nos confinements respectifs, dans nos demeures, où que nous soyons, nous ayons une pensée pour ceux qui ont souffert et pour ceux qui, encore aujourd'hui, souffrent de ce génocide. Pour tout cela, je n'oublie pas le 24 avril. Et qu'avez-vous fait personnellement en faveur de la reconnaissance de ce génocide ? Eh bien, je me suis beaucoup engagé à l'Assemblée nationale et d'ailleurs, j'ai été très heureux moi-même lorsque nous sommes enfin arrivés au vote de la reconnaissance du génocide et ce jour-là a été à la fois dans ma vie d'homme et dans ma vie d'élu, probablement des plus beaux jours de ma vie. Et puis, je tiens à rappeler une fois encore que j'ai été le premier, oui, le premier dans cette ville de Marseille, et bien avant tout le reste d'ailleurs, avant la reconnaissance du génocide par le gouvernement, j'ai été le premier à faire voter par la totalité des élus de ma mairie du 9e et 10e arrondissement la reconnaissance du génocide des Arméniens. Et bien avant tout le reste de la reconnaissance du génocide des Arméniens.